Musique Hey salut tout le monde Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle partie d'Animal Crossing Happy Home Designer Alors cette fois-ci comme promis je vais vous faire voir toute la place tout ce que j'ai fait pour l'instant parce que je n'ai pas tout fait Alors là vous voyez c'est des gens qui attendent pour que leur décore leur maison et c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui alors là je vais vous présenter tout d'abord l'hôpital Alors il y a 3 pièces celle-là c'est la première c'est le hall de réception Donc c'est bien déjà vous voyez il n'y a personne pour accueillir c'est super Donc elle on peut la déplacer on va la mettre là Et c'est bien maintenant elle dort Donc là j'ai fait le petit coin salle d'attente avec les jeux pour enfants pour pas qu'ils pètent une crise Alors là c'est la salle de consultation Bon j'ai fait un peu comme chez le médecin parce que voilà quoi Donc voilà déjà elle prend la place Bon il n'y a vraiment pas trop de place Donc voilà Voilà à peu près commencé et je vais vous faire voir la salle de réveil qui est comment dire assez particulière parce que je ne voulais pas faire une salle de réveil toute simple je voulais faire un truc à ma façon entre guillemets Alors Voilà Voilà Super agréable comme ça d'opération et de repos etc Alors comme vous pouvez voir là c'est des lits après l'opération si vous regardez bien là il y a un squelette je ne vais pas faire aucun commentaire sur cela Là je ne comprends pas trop Bon voilà Là comme ça c'est mieux J'adore l'ambiance ça fait vraiment creepy ça fait un vieux truc glauque Bon voilà J'adore jouer sur les tu rentres ça fait tout joli et tout puis là il y a une pièce qui n'est pas comme les autres en mode euh oui J'adore ça Donc maintenant on va se retrouver à l'école Alors voici mon école que vous avez sûrement dû voir ou pas dans la troisième partie En tout cas si vous ne l'avez pas vue voilà Donc on peut refaire une deuxième fois l'école donc c'est la première version que j'ai je ne l'ai pas refaite encore ça ne saurait tarder donc avec le petit coin informatique science de l'autre côté un petit coin lecture et dessin On va passer au café Alors voici mon café Bon il est assez petit peut-être que j'aurais dû le faire plus grand Donc c'est bien pratique de pouvoir se déplacer comme ça Donc j'ai fait une petite cuisine Bon c'était vraiment tout au début que j'ai fait ce café donc je n'avais pas énormément de choix d'accessoires tout ça Bon ça va quand même Donc voilà à peu près Dites-moi ce que vous en pensez surtout dans les commentaires j'aime bien quand vous me dites et je réponds à tous si vous voulez poser une question quoi que ce soit j'y réponds Donc maintenant on va se retrouver au premier commerce que j'ai fait Donc voici le premier commerce que j'ai fait Bon aussi pareil J'aime bien vraiment garnir les pièces que ça soit vraiment détaillé et tout mais il n'y a plus trop de place après Donc c'est une jardinerie Attends déjà on va essayer de désencombrer Rosco il va venir à la caisse C'est dommage qu'on ne peut pas en enlever des personnages on peut les modifier avec les amis beaux on peut modifier leur rôle Bref voilà Et ouais j'adore garnir les pièces et c'est dommage qu'il n'y a pas assez de place je crois Bon par contre après je vais vous dire j'ai tellement eu de place que on ne pouvait même plus justement mettre d'objets enfin bref je vais vous expliquer Alors voici ça c'est le haut et après il y a un bas quand on a fini tous les trucs du haut Donc je vais commencer par là Donc ça c'est un restaurant que j'ai fait hier soir ça m'a bien pris une heure et demie je crois Donc voici mon restaurant J'ai voulu faire un truc assez classe en fait des années que ça fasse un peu vieux mais pas trop début des années 1900 et justement j'ai choisi une grande pièce pour être assez libre de ce que je pouvais faire et donc je mets je mets je mets des trucs je mets je mets je mets et là il me veut donc là je commence à mettre des à manger je mets le deuxième j'en mets deux un deux et après ça me fait plus de place je commence à plus de place et en fait on est limité à un certain nombre d'objets dans les pièces et je trouve que c'est dommage on remarque c'est logique mais quand c'est grand comme ça c'est vraiment dommage par exemple là j'avais mis deux portes manteau là j'avais mis une horloge j'avais mis deux trucs sur la cheminée et même là derrière je trouve que ça fait vide mais bref j'ai essayé d'écarter un peu les choses pour que ça prenne plus de place mais voilà donc j'ai essayé de faire ça très très classe voilà et là maintenant on va aller en cuisine voilà la petite cuisine il se bouge pas hop là donc pareil là par contre j'ai pas été limitée enfin il y a eu qu'il y avait pas assez place franchement c'est hyper appétissant donc j'espère que vous avez à peu près tout vu on va se retrouver pour si je me trompe pas l'immeuble de bureau avec les bureaux et le travail alors voici mon endroit de mon bureau de travail enfin les bureaux parce qu'il y en a plusieurs alors là c'est l'entrée là hop on j'ai plus le mot mais c'est pour dire qu'on travaille quoi on pointe voilà une pointeuse alors là c'est la petite cafette là on peut prendre la pause là c'est les ordinateurs les tours centrales c'est le patron et là c'est les sièges où ça bosse dur et là on sait pas pourquoi si vous arrivez à voir il y a un canard et en haut par contre en haut comment dire j'ai voulu faire quelque chose mais au final je regrette et je me demande si j'aimerais bien qu'on puisse modifier mais je pense pas qu'on puisse bon tant pis mais bref voilà regardez l'ambiance en gros j'ai fait une ambiance au secours la réunion trop de travail au secours il y a des morts quoi j'ai mis des squelettes partout ça fait non mais là je trouve que ça fait vraiment trop 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 abusé et si on peut modifier j'ai serré et ça va être le dernier bâtiment que je vais vous faire voir et franchement je pense que c'est celui-là que je préfère comme on dit le meilleur pour la fin et c'est alors le deuxième commerce qu'il a fallu que je fasse j'ai pris vraiment un grand espace pour pouvoir faire plein de trucs et là par contre oui j'étais limitée sur les trucs accrochés au mur donc je vais commencer à bien les placer parce que sinon c'est pas drôle donc alors vous voyez j'ai vraiment essayé de faire au style je sais pas si vous avez étudié en histoire c'est en troisième qu'on le fait les grands magasins à Paris donc c'était dans les années 1860 et ça m'a vraiment inspiré j'ai vraiment voulu faire ce style là donc j'ai pas mis trop de lumière je sais pas si vous voyez la différence d'éclairage Blair c'est un garçon il a un uniforme de fille bon je vais rien dire mais bon voilà donc là ouais donc j'ai vraiment fait les grands magasins l'esprit luxe tissu robe ouais j'ai essayé vraiment de mettre que des trucs de luxe par exemple même là accroché et voilà ça c'est pour les coiffeuses pour Cirebelle voilà tout j'espère que ça vous plaît franchement ouais je pense que c'est mon préféré celui-là et vous savez on peut mettre des ambiances de fond sonore et là franchement j'ai juste mis la musique en mode un peu écho mais c'est tout j'ai pas voulu entendre le brouillage enfin le bruit des gens en fait donc voilà hop et c'est tout donc j'espère que ce petit tour vous a plu je vais encore faire une fois le tour de donc vous voyez là c'est pas encore construit donc j'espère donc tous mes bâtiments vous ont plu donc là c'est le restaurant là c'est le commerce que je viens de vous faire voir là c'est les bureaux là le commerce avec le jardinage les fleurs là le café l'école et l'hôpital et là c'est nous qui m'a obligé donc je pense que dans une prochaine partie je vous ferai voir tous les habitants que j'ai redécoré mais en plus je les ferai en plusieurs parties aussi parce qu'il y en a tellement maintenant bref voilà alors dites moi dans les commentaires si vous vous êtes avancé si vous avez déjà tout fini contrairement à moi si ce jeu vous plaît moi oui ça va j'y joue occasionnellement ou souvent ça dépend et n'hésitez pas à mettre un petit like à vous abonner ça fait toujours plaisir encore une fois j'espère que cette vidéo vous a vraiment plu enfin au plus et je vous dis à la prochaine et je vous dis à la prochaine 오